Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyon-décideurs.com et les réseaux sociaux. L'actualité bien sûr c'est la poursuite de la chute vertigineuse des places boursières. En début de semaine dernière les annonces des grandes banques centrales bien décidées à tout faire pour éviter un krach boursier avaient rassuré l'espace de 48 heures seulement. Mais la fin de semaine se résume à une chute vertigineuse et qui se poursuit encore bien sûr ce lundi. A retenir cette semaine Gel Events qui a réalisé une belle année 2019 avec une activité en hausse de près de 13% et un bénéfice net en progression de 30% reste l'effet coronavirus qui va impacter l'activité du groupe présidé par Olivier Ginon. Le secteur de l'événementiel et des salons est l'un des plus touchés. A 16,60€ l'action recule de plus de 30% depuis le 1er janvier, de quelques 15% depuis un an et de 2,4% sur 5 ans. Notre invité aujourd'hui c'est Jacques Motard le PTG de Sword Group avec des résultats en hausse également et un niveau de rentabilité toujours très élevé. Avant de détailler tout cela peut-être un rappel de votre activité. Bonjour Jacques Motard. Bonjour et donc une activité informatique, c'est encore un mot très antique mais on dit aujourd'hui digital, simplement tourner autour de deux thèmes. C'est dans les services le data management et dans les produits le risk management. Voilà, vous faites la gestion de données clairement et beaucoup pour des grands comptes on va le dire. Voilà, j'aurais pu vous abreuver d'acronyme style Big Data mais je me plais à dire gestion de données. Voilà, au moins on comprend. Alors une année 2019 je le disais très positive, plus de 20% de croissance organique sur l'activité et partout dans le monde. La barre des 200 millions d'euros de franchies, de chiffre d'affaires et puis une acquisition importante en fin d'année. Pas très importante l'acquisition. Stratégique alors on va dire. Stratégique d'Ataco c'est du pétrole, c'est pas bien à dire aujourd'hui puisque le pétrole a diminué en valeur mais disons que c'est une société qui nous ouvre en même temps Houston, Abordine et l'Australie pour tout ce qui est pétrolier. Mais ça reste un petit chiffre d'affaires puisque je crois que c'est 4 millions. Vous avez dit qu'on avait passé la stade des 200 millions et ce malgré la cession d'APAC. Ça veut dire que nous avons fait 20% de croissance organique. Nous avons créé 40 millions de chiffres d'affaires cette année. Alors quand je dis la barre des 200 millions c'est même 213 millions pour être très précis. Voilà et puis progression partout dans le monde on peut le dire. Partout. Toutes les BU ont le minimum de croissance qu'on ait eu c'est 14% dans les BU. Et puis alors les résultats en tant que tel 13,4% de marge d'EBITDA en hausse là aussi. En hausse aussi. C'est un EBITDA qu'il faut quand même considérer en IFRS 16 techniquement un peu avantagé par rapport à la nouvelle norme comptable. Plus avantageuse pour l'EBITDA. Mais quand vous regardez cet EBITDA et le cash IFRS 16 le résultat est bien. 13,4% d'EBITDA 53 millions de cash. Alors vous avez évoqué l'entreprise que vous avez cédé. On a évoqué DATACO que vous avez acquis. Où est-ce que vous en êtes de vos sessions acquisition ? Est-ce que le groupe est à peu près configuré tel que vous le voyez ? Ou est-ce qu'il va encore y avoir des mouvements à la fois de sessions et d'acquisitions ? De sessions non. Mais vous m'auriez posé la question il y a trois mois. Je vous aurais dit les acquisitions c'est des micro acquisitions. Très grande prudence. C'est survalorisé. Maintenant avec la crise actuelle. Il n'est pas évident que dans trois mois nous ayons des valorisations correctes pour acquérir. Et donc repartir. Et repartir. Jusqu'à maintenant je me refusais à payer des sociétés de software à 22-23 fois l'EBITDA. Ça ne m'intéresse pas. Alors justement pour 2020 l'effet du coronavirus dont on parle énormément. Ça va vous impacter vous aussi et comment se présente l'année globalement à ce jour ? De toute façon le coronavirus va impacter toute l'économie. Je dis bien toute l'économie. Simplement nous on a un petit avantage. C'est par rapport à des concurrents qui travaillent beaucoup en ce qu'on appelle la régie. Vous déléguez du personnel. Nous on travaille au forfait. Ça veut dire qu'on a des gros carnets de commande et on travaille de chez nous. C'est un avantage. Et je pense qu'on sera impacté. Mais moins que la concurrence. Et vous développez beaucoup alors le télétravail d'ores et déjà ? Écoutez je ne crois pas au télétravail. Donc c'est très simple. Ce n'est pas notre ADN. Mais nous serons civiques. Si l'État, si le gouvernement nous dit le télétravail est utile pour, à contre le coronavirus. Nous serons les premiers à le mettre en place. Mais je ne crois pas à un travail solitaire de chez soi. Je crois à un travail d'équipe. Encore des développements importants à Lyon. Vous allez encore acquérir un nouveau bâtiment à Saint-Dié-Mondor. Oui, encore un nouveau bâtiment. L'extension se poursuit. Et l'extension se poursuit. On va recruter pas loin 200 personnes à Lyon cette année. Donc c'est vraiment la croissance interne a quelque chose de magique. C'est que ça vous oblige à croître au niveau staff. Et ça, on embauche des jeunes. C'est de la dynamisme. Une centaine de recrutements ici à Lyon et partout dans le monde, c'est combien ? 400, 450. Net, ça veut dire qu'il faut recruter 600 personnes. Très bien. Pour finir, on jette un oeil à votre parcours en bourse. Alors ça bouge beaucoup. On va dire qu'en fin de semaine, vous étiez à 31,35 euros. Ce qui veut dire que sur un an, il y a une baisse de 6%. Sur cinq ans, on est encore sur une progression de plus de 51,5%. Et en rajoutant les dividendes, ça veut dire qu'il n'y a pas de baisse. D'accord. Alors les dividendes, ils vont être de quel ordre ? 1,8. Mais il n'y a pas longtemps, nous avons distribué 3,8. Et quand vous regardez tout ça, il y a... Euro ? Euro, par action. Vous redistribuez quelle part de votre bénéfice ? Nous redistribuons à peu près 60% du cash net collecté. Très bien. Opérationnel. Merci beaucoup Jacques Motard, PTG de Suir de Groupe, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Très bonne semaine. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada